de chez scrap boys hello winter donc là pareil la même couverture que pour bedtime vous pouvez l'utiliser ainsi que celle ci la rouge que j'utilise aussi dans l'album amazonia qu'on va bientôt faire en live voilà donc je vous montre cet album j'ai ouvert un paquet je n'ai pas pu résister hier avec mes élèves en cours de regarder ce que ça donnait donc je vous ai fait une petite sélection de ruban satin imprimé blanc et bleu très pâle imprimé argent alors regardez la tisno et la petite forêt avec les avec les serfs donc ça vous pouvez l'utiliser avec sans problème si vous les avez déjà pris par exemple et cette bordure de sapin je voulais vous montrer parce que on se rend pas compte comme ça je viens de rentrer cette nouveauté de chez crafter compagnon elle est vraiment superbe vous pouvez l'embosser ici avec votre matelas d'embossage dans votre machine voilà ce que ça donne j'ai fait un petit essai sur le papier nacré et le papier métallique de chez crafter compagnon dans les cartes stock métallique regardez si c'est sympa alors là franchement vous pouvez même les superposer comme ça pour faire un 3d là vous pouvez faire ce sont des bordures mais qui ne qui ne coupe pas en bas donc vous pouvez rallonger autant que vous voulez la page vous pouvez faire des pages avec en haut par exemple pour un album à chaque fois c'est des coupes sur le haut de l'album donc ça je trouve ça intéressant c'est la saison il va y avoir plein de dice de noël qui vont arriver alors on est quel jour on est mercredi jeudi vendredi alors peut-être vendredi mais je dirais plutôt lundi prochain surveillé il ya plein de dice de noël de très très beaux dice à des prix raisonnables qui vont arriver voilà donc découvrons cette collection hello winter donc là déjà elle est assez romantique j'allais dire chabby un petit peu vintage dans les personnages et les sujets voilà je vous laisse admirer au niveau des couleurs regardez comme c'est joli cette teinte pâle mais vraiment si vous avez vu le calendrier de l'avant que j'ai fait l'année dernière avec avec des transferts de chez prima marketing redesign que j'ai dans la boutique c'est dans ces temps là là je viens de recevoir aussi des nouveautés qui sont dans ces temps là au niveau des transferts alors regardez ce petit personnage ce petit poule beau là en pyjama avec son petit chien c'est trop mignon vraiment il ya de beaux sujets regardez le personnage ici de la dame avec son manchon en fourrure comme ça et des feuilles de houe on pense pas trop à mettre des feuilles de houe dans les dans les embellissements c'est joli de découper aussi avec des dice voilà des beaux sapins enneigés donc ça c'est pour la première page donc il ya deux fois les mêmes pages à chaque fois donc 12 pages ça vous fait moins de 1 euro la page 1 au prix du paquet donc vraiment c'est intéressant et c'est une très belle qualité franchement voilà quoi il n'y a pas il n'y a pas à dire vous serez pas déçu quand vous les recevez ou me dit oh là là c'est encore plus beau qu'en vidéo et c'est vrai c'est vrai vraiment regarder comme c'est délicat alors là deux pages comme ça deux pareilles avec toujours les fleurs de poinsettia en eau et ici la forêt avec le traîneau les élans les rennes voilà les dents et tout et tout et tout c'est très très joli des planches ici on a quatre jolis cadres pareil deux fois avec une du coup des pommes des fleurs de poinsettia des fleurs de coton aussi il ya de la douceur comme ça voilà alors là il n'y a pas d'oiseaux ni d'animals c'est uniquement des végétaux c'est très très joli et à l'arrière si vous voulez pas utiliser toutes ces étiquettes vous avez quand même un beau papier de musique des partitions ici vous avez deux feuilles de fleurs poinsettia avec des branches donc j'ai reçu aussi des dyes de chez crafter compagnon avec des dyes de feuillage de noël allez regarder c'est vraiment très très beau un craquel et presque blanc ici si belles étiquettes en 10 par 15 j'adore ce petit personnage et à l'arrière bien sûr si vous voulez c'est décoré si vous voulez mettre une photo écrire quelque chose faire un emplacement photo voilà vous avez l'arrière si vous voulez faire un dépliant pareil vous coupez en longueur et vous pliez en trois vous mettez dans une des pochettes que vous aurez préparé et là vous avez quelque chose de beau même pour les cartes en taille là si vous faites de la carterie c'est très très chouette vous utilisez les papiers de fond comme ça et les motifs c'est très joli ensuite on a encore deux jolis cadres une carte postale et un cadre et ensuite des étiquettes dix jolies étiquettes pour écrire les cadeaux et ah oui oui c'est l'arrière ah oui et sur l'avant ben on n'est pas déçu c'est vraiment très très joli donc vous avez dix étiquettes comme ça vous pouvez presque faire un calendrier de l'avant puisqu'il y en a dix et dix vingt il doit bien y avoir quelques autres étiquettes quelque part c'est vraiment très très bon voilà mais ça ce sont les deux mêmes pages voilà pour ce bloc de chez scrap boys je suis très vraiment très enchantée de ces nouvelles collections j'avais aussi commandé la collection sur le japon dans les tons dans les tons rosé noir et blanc je peux même pas vous la montrer parce que vous les avez vous les avez déjà acheté en ligne en précommande trois jours avant que je reçoive la commande et du coup j'en ai déjà plus donc j'en recevrai peut-être d'autres si vous en voulez il faudra me le demander et je commanderai en conséquence voilà mais il faut attendre un petit peu je pense un mois ou un mois et demi environ pour que je les recommande voilà et bien c'est cette présentation des petites nouveautés scrap boys et de tout ce que vous pouvez assortir avec et je regarde ces fleurs bleues là qui pourraient presque se marier avec est terminé je vous dis à très très bientôt pour plein de belles choses encore à bientôt à bientôt